Je crois que j'ai plusieurs types d'écriture. Parce que l'écriture, on va dire taper à l'ordinateur pour sortir des textes, écrire des romans, je considère que c'est la même chose que de faire des photos, ou bien taper dans un bois pour fabriquer de la sculpture, ou bien râper devant des amis. Donc j'ai l'impression que j'écris tout le temps. J'ai commencé par les lettres. Je n'ai jamais vécu avec mes parents, donc on s'envoyait beaucoup de lettres. Maman lisait mes lettres, des fois à haute voix, et que ça faisait rire les gens autour. Je me souviens d'une phrase, je ne sais pas si je l'ai rêvée, mais je crois qu'un jour elle m'a dit que tu es un écrivain naturel. Et je n'ai jamais cessé d'écrire, et je crois que je ne vais jamais cesser d'écrire. La bibliothèque, c'était l'endroit ghost du lycée. Parce que personne n'y allait, il y avait plein de poussière là-bas, et le bibliothécaire était quelqu'un de très étrange, qui était très chauve, et qui portait des habits toujours trop courts, et qui était hyper poilu. Et donc ce gars-là, tout le monde l'évitait jusqu'à ce qu'un jour je tombe sur lui, par hasard, parce que je crois que je cherchais à fumer une clope en me cachant devant la bibliothèque. Il m'a imposé de rentrer dans la bibliothèque, et il m'a proposé Céline, et j'ai lu Céline, ça m'a tellement pris que deux jours plus tard je suis venu avec ça, il m'a dit c'est bien, mais si ça, ça t'a plu, j'ai quelque chose qui est exactement pareil, mais qui est écrit par quelqu'un qui est comme nous. Et il m'a tendu les soleils des indépendants, je me suis dit, mais ça je connais ça, on va l'étudier à l'école. Mais en fait, il avait absolument raison, et ça a changé ma vie, puisque je me suis dit à ce moment-là, mais oui, c'est comme ça qu'il faut écrire. Ça, quand c'est écrit comme ça, je peux moi aussi écrire. Donc Céline et Kuruma sont à l'origine de mon désir d'écriture. Je me souviens de mon premier jour de vigile, pas loin de la place de la Bastille, c'était un jour de solde, c'est moi qui détenais les clés pour ouvrir le magasin, la ménagère de moins de 50 ans s'était attroppée autour du magasin, et quand j'ai ouvert, elles m'ont littéralement piétiné pour aller, pour se jeter, c'était un camaïeu, pour se jeter sur des robes de 20 euros qui étaient soldées à moins de 70%. Et en fait, c'est cette incompréhension-là qui m'a fait me dire que ça, si je raconte ça aux gens, ils vont me dire, « Mais go, toi, t'as l'imagination débordante. » Et donc j'ai pris des notes de cette période de vigile. Et c'est à partir de ces notes-là que plus tard, genre un an plus tard, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, que j'ai eu le recul géographique et culturel suffisant que j'ai proposé la littérature de Debout Pays. Donc il y a ce mélange entre les aphorismes comme ça, les pensées de vigile sur lui-même, et cette histoire de l'immigration autour du métier de vigile. Évidemment que ces travails, c'est du pur gauze et c'est valable dans tous les domaines, en fait. Quand je fais mes photos, la première des choses, c'est que mes photos soient reconnaissables, qu'on sache que c'est gauze qui a fait la photo. Quand j'écris un scénario, au premier chapitre, je veux qu'on reconnaisse que c'est gauze qui a fait ça. Et Debout Pays, Camarade Papa, Black Man, qui sont trois livres très différents, doivent susciter chez le lecteur, « Ah ben ça, c'est du gauze ». Je suis vraiment obsédé par la phrase « Il faut qu'elle claque ». Il faut qu'elle claque et qu'elle claque, pas forcément dans la tête, aussi dans le ventre. Et c'est lié justement à toute une histoire, mais c'est hyper important que la phrase dise quelque chose dans le sens et dise quelque chose dans la forme. Parce que c'est ça le destin de l'art. Trouver l'articulation entre la forme et le fond. Ce sont des phrases dans lesquelles tu peux mettre un monde. Parce que je te le suggère. Ce sont des chevaux qui peuvent aller très vite, mais qu'il faut savoir retenir pour laisser le lecteur faire sa part de chemin. Il faut savoir retenir sur la ligne de crête. Donc l'idée, c'est vraiment de rester sur la ligne de... Comme en géographie, la ligne de niveau, la ligne de crête. Et je crois que c'est comme ça qu'un jour, on définira ma littérature. En tout cas, j'espère. Et de toute façon, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que chacun trouve son chemin dans un livre ou dans une photo, ou dans une sculpture, ou dans un tableau.